Générique 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 Exactement. Le LS contraint à l'exploit face au leader Zurichois a été ramené à la réalité et impossible de bousculer les hommes d'entrée Brighton Reiter qui semblait promis au titre. Le LS toujours un tout petit peu plus dans le rouge. Ça, ce sera la trame de notre temps additionnel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Il est 22h30. On va parler football suisse pendant à peu près 26 minutes. Nous allons décortiquer deux chocs avec Yohann Lompha et Gabel Chapuza qui étaient avec nous durant toute la soirée. Rebonsoir, Messieurs. On va décortiquer deux chocs des extrêmes puisque la Lanterne Rouge recevait le leader. Et un peu plus tôt, Ibé 2ème recevait le barragiste lucernois. Ibé Lucerne, une rencontre qui vous est résumée par Mickaël Bunion. Après la défaite de mardi contre Servette, David Wagner a fait des choix. Notamment celui de modifier son quatuor offensif. Kanga et N'Gamale out, Elia et Fernandez in. Et on retrouve très rapidement l'ancien Cédunois à l'abordage. Bien décalé par Sandro, Laupère et Dimilson Fernandez centre idéalement. Le genre d'action que Jordan Siebach adore conclure et il ne se fait pas prier. 16ème boule de la saison pour la meilleure gâchette du championnat. 8 minutes 1 à 0, 10 minutes 2 à 0. Le côté gauche de la défense russière noisait des abonnés absents. Au tour de Léwin Blum d'en profiter. Le centre du latéral ne trouve cette fois-ci pas preneur immédiatement. Mais Félix Mambimbi est au rebond. 2ème but en 2022 pour le fruit bourgeois. Peut-être le début enfin d'une bonne série. Ce qui est sûr, c'est que c'est une entame idéale pour Yves. Mission accomplie. De ce côté-là, on peut dire ouais qu'on a fait le job parce que le dernier match, on a pris un but très vite parce qu'on n'était pas dedans. On a voulu attaquer très fort, on a marqué ses deux buts. Les Lucernois ont eu de la peine à mettre le bouton sur On en début de partie. Mais tel un diesel, les hommes de Mario Frick dominent la fin de la première mi-temps. A l'image de cette action de Kvasina, Lucern n'a pas dit son dernier mot. La preuve encore dans l'enchaînement du 1 contre 1 remporté par Von Balmos. Le portier d'Ib est cette fois-ci impuissant face à la frappe instantanée bien sentie du défenseur Marco Bourch monté aux avant-postes. Le FCL est bien de retour alors qu'Ib s'endort quelque peu. Le mode gestion peut être périlleux. Je pense que sur cette deuxième mi-temps, il faudra quand même réussir à garder ce ballon, le faire tourner, aller fatiguer aussi pour pouvoir se mettre à l'abri. Siebaccio a plus ou moins été écouté avec un IBA assez serein en début de deuxième mi-temps. Alors certes, il n'y a pas de but sur cette action, mais ça relève presque du miracle. Tire de Sandro Lauper. Arrêt monstrueux de Marius Müller qui repousse sur son poteau. Derrière, le deuxième miracle est Sini Bourch qui se jette devant Siebaccio. La suite va sonner un peu creux, mais cette action de Siebaccio encore lui, vaut le détour. Contrôle, volet, c'est joli mais c'est inutile. Et de l'autre côté aussi, ça va être joli mais un peu plus utile. Mohamed Dréguer est en feu et le prouve. Boum ! Cette demi-volée est phénoménale. Lucein revient du diable beau vert mais a su laisser passer l'orage. C'est un point arraché mais c'est surtout un point primordial. Pour la morale, pour l'équipe, pour l'état d'Espire, c'est très important. Comme je l'ai dit, je pense qu'on a mérité ce point. On prend tous les points, tous les points sont importants maintenant. On prend aussi ce point-là. En face, Ibé continue de perdre des plumes et pourtant les jaunes et noirs ont eu l'occasion d'aller chercher les trois points. Après plusieurs chances de but, c'est celle-ci de Garcia que l'on a retenu. Ça ne suffit pas, les chances de titre s'amenuisent encore et encore. C'est un peu compliqué de trouver les mots là. On est à cause de la déception. On est vraiment déçus parce que devant nos fans, on avait à coeur de montrer autre chose que de ce qu'on a montré à Servette. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas été assez efficats, je pense. On a eu plein plein d'occasions pour tuer le match. On ne l'a pas fait et après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise sur coup de pied arrêté. Et voilà. Seule véritable bonne nouvelle de la soirée dans l'Iran-Bernois, le nouveau retour au jeu de Christian Fasnart. Il a déjà raté 11 matchs cette saison. Ibé aura besoin de lui en cette fin de championnat. Juste avant la mention de Christian Fasnart, il y a effectivement la déception de Félix Mombibi qui explique que Ibé a eu des occasions, mais Ibé s'est cassé les dents sur un excellent Marius Muller, probablement l'homme du match, malgré même la réussite en fin de rencontre de Dreger. Marius Muller sur l'action de la 51ème face à Lauper, difficile de faire mieux. Incroyable arrêt, franchement, de classe, parce que c'est vraiment un missile, peut-être un peu mal choisi actuellement, un missile de Lauper et Muller, qui est peut-être même masqué, arrive à avoir le bras assez solide, la main assez solide pour pouvoir dévier ce ballon sur son montant. Encore faut-il avoir la chance qu'actuellement peut-être à Lucerne, mais c'est vrai que c'est le grand homme du match, parce que finalement, ce genre de match, Ibé, il y a une année, voire il y a deux ans, l'aurait gagné trois ou quatre ans. Et puis là, on voit que malgré toutes ces occasions, ils n'ont pas été en mesure de faire le creux, à deux à zéro notamment, avec le nombre d'occasions, et puis ce qui arrive souvent dans ce cas-là, c'est que l'adversaire égalise. Oui, on avait dit, en plus, Lucerne n'a rien à perdre, il peut jouer crânement sa chance, les lucernains ne sont pas privés, ils ont vraiment essayé de développer du jeu. Oui, Lucerne a fait, depuis qu'il y a eu le changement d'entraîneur, ils jouent leur système 4-4-2. D'une façon, c'est la grande conservation du ballon, mais sur l'ensemble du match, ils ont créé un minimum d'occasion. Ils ont eu de la chance, deux défenseurs, c'est vrai que le deuxième balle est le déplacement, mais je pense qu'ils baissent un peu sans vouloir, quand tu mènes deux à zéro après dix minutes, tu es à la maison, tu es dominateur, je trouve qu'ils sont un petit peu endormis. Et puis, en deuxième mi-temps, avec l'arrivée de Riller, qui a fait beaucoup de bien dans le jeu, Bernard, ils se sont créés en nombre incroyable d'occasion, avec Muller, qu'on sait, qui est capable de faire d'exploits, avec des arrêts sur la ligne absolument incroyables. Et puis, quant à la proie, je pense que ça résume un petit peu toute la saison d'Ibé, tu encaisses sur une balle arrêtée et une frappe incroyable du latéral de la guerre. Très rapidement, Cédric Tessiguer, juste après la défaite contre Servette, mardi expliquait qu'on a grillé tous nos jokers. Ce soir, est-ce qu'on peut considérer que Ibé n'est plus dans la course au titre ? Surtout avec le résultat obtenu par Zurich, qui serve toujours sur les victoires. Je pense qu'Ibé, oui, ce sera beaucoup trop loin maintenant. La marche est trop haute pour aller rejoindre Zurich. – Zurich, effectivement, le FC Zurich, on va le voir dans quelques instants, le FC Zurich qui n'a pas tremblé lors de son déplacement au Lausanne Sport. C'était forcément compliqué pour l'ELS qui allait jouer sans ses spectateurs qui auraient pu s'acheter des billets via la tribut, la billetterie, excusez-moi. C'était vraiment un contexte assez spécial et dans ce contexte très spécial, les Lausannois ont eu beaucoup de peine à se mettre en route face au leader, vous allez le voir. Troisième minute, c'est Wilfrid Nanto qui va ouvrir le score sur un bon service de Marquesano. Lausanne plie après seulement trois minutes. On ne peut pas faire pire départ. – C'est vraiment un scénario catastrophe, le cauchemar, c'est vrai, première attaque. Et puis Bagnotto, l'homme en forme, petit par la taille et immense par le talent. C'est lui, il doit faire 10 cm de moins qu'à la couche et puis voilà, il dévie le ballon, c'est à la couche. C'est involontairement, c'est lui qui la prolonge et qui prend un contre-pied du haut. Voilà, le départ idéal et surtout une mise en jambes catastrophique Lausanne. – Une mise en jambes catastrophique, Wilfrid Nanto, que l'on avait qualifié de joker de luxe, puisqu'il avait marqué quatre reprises lors de ses cinq dernières apparitions. Cette fois-ci, il assume totalement son rôle de titulaire et il va poursuivre sur cette lancée puisqu'à la huitième minute, on le retrouve. Il est au duel face à Dio, un duel qu'il va perdre. Tout vient de ce ballon avec cette couverture de balle sur Zohori. Ensuite, il prend le meilleur sur à la couche. Il manque juste la finition. – Oui, et là, il faut relever le très bon arrêt de Moridio qui s'interpose devant Nanto. C'est vrai qu'il fait vraiment le geste qu'il faut en protégeant, en se mettant entre le… Voilà, c'est difficile, vous voyez, pour les défenseurs lausannois d'intervenir et il peut armer une frappe, heureusement stoppée par Moridio. C'est vrai que c'était un départ idéal pour les Uriquois qui semblaient vraiment bien dans leur match. – Quand on voit un joueur comme ça qui a l'opportunité d'avoir du temps de jeu et surtout qui semble transpirer la confiance à seulement 18 ans, c'est aussi l'indice d'un effectif qui tourne très bien ? – Oui, je crois qu'actuellement, quand on est un jeune joueur et puis on peut rentrer dans un effectif où il y a la confiance, où il y a les ballons qui arrivent, c'est du bonheur. Et là, vous voyez, il y a très très peu d'absents, il y a très très peu de blessés dans l'effectif zuricois et chaque joueur qui arrive se met tout de suite au diapason, Dionto, 18 ans, il rentre en rôle de joker, souvent. Là, il était titulaire ce soir, mais il a tiré son épingle du jeu. En tout cas, aujourd'hui, il a fait une bonne première mi-temps. – Très bonne première mi-temps ? – Surtout qu'il y a de la concurrence, parce qu'il tourne avec quatre attaquants, il fait jouer tout le monde. Et puis Bretton Ratter, cette année, il a, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est son année, il peut faire n'importe quoi, il fait un changement, le type, il rentre, puis il y a derrière, il y a goal, enfin bref. Ils ont la chance du premier, mais ce n'est pas du hasard, mais c'est un constat. Et puis Gnanto en profite, déjà neuf goals et tout ça, avec souvent le rôle de joker, devant six ailes, on connaît. Non, vraiment, c'est duré qu'offensivement est super intéressant. Et par exemple, aujourd'hui, même s'ils ont pu gagner, sans être brillants, on est bien d'accord, même avec un Marquezano qui n'était pas à son meilleur niveau. – Oui, Marquezano, qu'on a vu sur Coufran, il n'a pas vraiment réussi à inquiéter Moridio, on le voit quand même passeur décisif sur la première réussite, mais vous avez mentionné Hassan Cizé, c'est Hassan Cizé qu'on va voir à la 22ème minute. On retrouve encore Wilfried Gnanto, ça part d'une perte de balle dans la dernière zone losanoise, et là, ça va aller assez vite avec Krasnicki, Krasnicki qui joue pour Dumbia, ensuite Dumbia pour Gnanto, et là, Gnanto fait tout juste. Dans cette action, on est dans le plus pur style zuricois. – Oui, parce que Zurich, ce n'est pas une équipe forcément qui aime avoir une possession de ballon énorme. En plus, ils étaient à l'extérieur, ils gagnent à zéro, donc ils ont joué comme ils jouent souvent, même à domicile, en procédant par contre très très rapide. Puis là, ils ont des artificiers, ils ont quand même Marquezano à la dernière passe, ils ont ces duos d'attaquants, voire même des trios d'attaquants qui arrivent bien à combiner, qui se trouvent les yeux fermés pratiquement, et ça va jusqu'au bout. Donc, c'est ce qu'on reproche souvent aux Lausannois, c'est d'avoir un fond de jeu correct, mais de très très peu d'occasion. Zurich arrive jusqu'au bout à terminer par une frappe qui souvent va dans les filets, là en l'occurrence, elle va juste à côté, mais ils vont jusqu'au bout de leur action. – Surtout par la qualité des transitions et la rapidité. Là, on a vu ces deux ballons perdus et 8 secondes derrière, même pas, je pense, ils sont déjà en grand danger pour le gardien. Non, le système est au point, je crois que chacun connaît sa partition, tout le monde joue au jeu, et puis c'est vrai que je vois peu de points faibles, et puis ils sont d'une façon incroyable, ils sont offensifs, ils ont la meilleure attaque, ils ont la meilleure défense. – Ils ont surtout aussi un collectif qui fonctionne très bien, qui est très bien huilé, les joueurs se trouvent, tandis que ce soir, côté Lausannois, on a plus senti le besoin de peut-être trouver des solutions via des individualités. Vingt-neuvième minute, c'est Zeki Amdouni qui va repiquer au centre depuis la gauche et contre Bréchère à la claquette. On est partagé, Amdouni, on connaît tout le talon, mais on le sent quand même toujours un petit peu seul pour sur ces deux officiers. – Oui, mais moi, je ne veux pas le répéter, moi je trouve qu'il est mal utilisé, il a commencé dans l'heure 4-1, 4-1, ou bien 4-3-3 quand ils étaient en possession du ballon. Lui, sur le côté droit, il ne sert à rien, pour moi il est important. C'est un joueur qui doit jouer dans l'axe en plus, il a une super frappe. On a vu, il a fallu un arrêt déterminant de Bréchère, je pense qu'il y a mieux à faire avec ce jeune. – Yannick Bréchère qui a connu un véritable trou d'air à la fin de la première période avec deux grosses bourdes qui ont failli coûter un but aux Uriquois. Voici la première avec cette relance directement dans les pieds de Toichi Suzuki qui était à nouveau placée dans l'axe. Là, ça joue vraiment un peu de chose, beaucoup de regrets côté lausannois. – Oui, c'est clair que ça aurait pu relancer les actions lausannois. Cette frappe qui s'écrase sur le montant des buts de Bréchère. Bréchère qui, c'est vrai, durant les 5-10 dernières minutes de la première mi-temps a commis deux bourdes. On verra peut-être la deuxième par après. – On la verra pas. – On la verra pas, ok. Bon, là, c'était quand même un dégagement, un cadeau, un cadeau parce qu'il n'était plus dans ses buts, Suzuki était en bonne position. Est-ce qu'il aurait fallu peut-être enrouler et trouver peut-être un peu plus de précision dans cette frappe au lieu d'armer une frappe lourde ? Voilà, c'est peut-être le seul reproche qu'on pourrait donner à Suzuki, mais c'est aussi, voilà, la poisse d'avoir ce… – La poisse de mettre ça aussi un cadeau, ce n'était pas une action construite. C'est vrai, en plus, c'est dommage, c'était juste avant la mi-temps, il leur était important que Lausanne puisse justement rentrer au vestiaire avec… – Ça aurait été intéressant. – Et je pense que psychologiquement, pour l'équipe, ils auront abordé la deuxième mi-temps dans d'autres dispositions. – Dans d'autres dispositions. Et c'est le FC Zurich qui rentre du vestiaire avec le plus d'allon offensif. On ne va pas voir grand-chose jusqu'à la 70e minute, mais on connaît toute l'importance des couloirs au FC Zurich. Regardez le centre de Seiler qui vient d'entrer, mais vraiment, mais 20 secondes juste avant, pour Guerrero à l'entrée des 16. Donc l'autre piston, ça frappe contrée, trompe Moridio pour la deuxième fois 2-0, et c'est tout à fait logique. – On ne les avait pas vus pendant une demi-heure, on n'a pas vu le FC Zurich. Il y a eu les deux changements. Comme d'habitude, chaque fois qu'il fait un changement, il y a une occasion Gaulle et Gaulle. En plus, c'est un peu une poisse pour les Lozanois parce que la frappe de Guerrero est déviée par Zauri. Donc quand tout va mal, ça s'additionne et ça fait 2-0 et fin du match. – 2-0 et la recette magique d'André Brightenreiter qui fait marquer tous ses remplaçants. Moi, je signe pour être sur le banc. 77ème minute frappe de Zauri pour l'ELS. Là-dessus, on a eu un petit soubresaut, un petit frisson. On a voulu y croire, mais honnêtement, jusqu'à la fin de rencontre, c'est la seule occasion à se mettre sous l'autre côté vaudois. – Oui, on vient de voir le 2-0 de Zurich. Là, c'était à peu près la même occasion. Un centre en retrait et une frappe peut-être trop molle ou pas assez appuyée ou en tout cas interceptée malheureusement par le gardien Brecher. Donc voilà, toute la différence actuelle entre une équipe qui arrive jusqu'au bout de ses offensives et puis à faire trembler les filets, puis une équipe de Lausanne en panne de réussite, en tout cas dans la phase terminale. – Mais Brecher doit se faire pardonner de son erreur. C'est vrai, ce n'est pas un arrêt. On ne peut pas dire que c'est spectaculaire, mais enfin bref, c'est efficace au pied. Comme je l'ai dit, Brecher, à l'image de toute l'équipe, est en train de nous faire une saison absolument extraordinaire. – Oui, le FC Zurich qui marche sur l'eau. C'était forcément compliqué pour le capitaine du LS, Stjepan Kukuruzovic. – Stjepan Kukuruzovic, je vois deux tournants dans ce match. C'est le but que vous prenez très tôt et le but que vous n'arrivez pas à marquer en fin de première période. Est-ce que vous êtes d'accord? – Oui, c'est ça. C'est la différence qu'on a vu aujourd'hui. Aussi, on n'a pas bien commencé le match. Ça ne va pas. Mais après, on a montré le caractère. On a fait une réaction. C'était une première mi-temps pas mal. On a créé quand même deux ou trois occasions aussi avec le poteau. Mais c'est ça. Si ça ne roule pas pour toi, c'est la différence. Mais quand même, je pense qu'on a montré aujourd'hui que le groupe croit sur notre qualité. Ce n'est pas fini pour nous. Et on ne va pas lâcher. – Toujours aucun point en 2022. À quoi vous vous accrochez? À quoi vous vous accrochez pour changer cette tendance? – Parce qu'on sait comment foutre. Ça peut être très, très vite. Si tu gagnes un match, ça peut commencer. Si on voit comment Sangale a commencé le deuxième tour, ça a besoin d'une réaction positive, un résultat positif, un match qu'on gagne. Et après, j'espère que ça commence à rouler pour nous. – Encore un but pris très tôt dans le match. Ça, c'est un problème. – Oui, c'est un problème. Deux matchs ici à la maison contre Lucerne et aujourd'hui, ça ne va pas. Parce que tu joues contre une équipe qui est dans une bonne phase, qui a beaucoup de confiance. Et après, tu donnes à eux un but comme ça. Ça ne va pas. On doit analyser ça. Comme ça, tu ne peux pas commencer un match. – Et oui, le LS qui est la deuxième équipe qui encaisse le plus de buts lors du premier quart d'heure. Alors forcément, c'est compliqué. On a senti la voix très déconfite de Stépan Koukouzovic. Celle de Marquesano devrait être plus heureuse. – Antonio Marquesano, une nouvelle victoire dans cette folle série du FC Zurich devant 1400 supporters venus de Zurich. Aujourd'hui, avec le nul d'Ibê, le titre, franchement, c'est juste une question de temps. – Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a encore 11 matchs à jouer. Ce n'est pas encore fini. On sait qu'il y a un bon avantage d'Ibê et de Bâle. Mais quand même, on a vu aujourd'hui, comme c'était difficile le match aujourd'hui. Aussi, à Lausanne, ils n'ont pas fait beaucoup de points pendant la saison, mais c'était un match vraiment dur. Aussi, si on arrive à gagner ces matchs-là, ça fait très du bien. – Mais qu'est-ce qui peut vous arriver, franchement, encore cette saison pour que vous ne soyez pas champion ? – On ne sait jamais. Nous, on joue chaque match avec toujours une mentalité que c'est le dernier match. Et ce n'est pas une chose qu'on dit comme ça. C'est une chose qu'on croit à toute l'équipe. Et je pense qu'on voit à chaque partie comment on va dedans. Aujourd'hui, ce n'était pas notre meilleur match, mais il faut gagner aussi ces parties comme ça. – Oui, ce n'était pas le meilleur match du FCZ, mais le FC Zurich s'impose de zéro. On a senti Antonio Marquezano vouloir un petit peu calmer les ardeurs, calmer les passions. – Bon, je pense que c'est une bonne guerre. On ne va pas crier tout de suite à la victoire, mais l'écart se fait de plus en plus important. Aujourd'hui, tous les voyants sont au vert pour Zurich. Ils gagnent même en jouant mal, il l'a dit, et c'est vrai. Ils ont peu de blessés. Voilà, je pense que ça va être difficile d'aller chercher dans la phase actuelle de réussite et aussi de talent. Parce que je veux dire, les matchs sont bien gérés. Les temps forts, les temps faibles, c'est aussi ça qui est important à gérer. Ils connaissent des temps faibles, mais ils arrivent à faire le dos rond. Et puis dans leurs temps forts, par contre, ils sont assez chirurgicals. Donc oui, tous les voyants sont au vert pour eux. – Nouveau match à zéro pour le FC Zurich. Il y avait deux rencontres à suivre ce soir. On a suivi le match nul entre Ibé et Lucerne. La logique était presque respectée. En tout cas, elle a été respectée lors du match entre Lausanne et La Lanterne Rouge face aux leaders zurichois. Au classement, 15 points d'avance pour Zurich devant les Young Boys. Ils se sont dit que Lausanne fait la mauvaise opération de cette soirée en perdant ou en accumulant un point de plus sur son retard par rapport à Lucerne. Lucerne qui a désormais un petit matelas de 7 unités d'avance sur l'ELS. Hier soir, les trois clubs romands jouaient en Challenge League alors que s'est-ils passés dans l'antichambre de l'élite ? La réponse avec l'incontournable Michael Bignon. Plus de but sur les différentes pelouses de Challenge League vendredi soir. On débute notre Tour de Romandie à la Pontaise avec la bonne opération du week-end. Stade Lozanouchi a battu le barragiste actuel Winterthur sur le score de 3 buts à 1. Nia Safety, Brighton, Labo et Robin Cambert sont les buteurs. Et en plus de la victoire, la célébration du 3e but valait à elle seule, le déplacement. En parlant de déplacement, Vadux ne s'est pas rendu à la maladière pour poser du lino. La preuve par les chiffres, 3 buts lichtensteinois en 38 minutes et l'affaire était pliée, doublée de Matteo Di Giusto et 3e goal inscrit par Fabio Fer. Alors certes, Neuchâtel-Xamax s'est quelque peu réveillé en 2e mi-temps. Johan Epito, 20 ans, et Raphaël Nuzzolo, 38 ans, ont profité par deux fois de l'excellent travail d'Ange Dacoury. Formé au Team Béjeune, le jeune Ivoire au Suisse a réalisé deux passes décisives pour son 2e match seulement en pro. Mais malheureusement pour lui, cette performance s'est avérée vaine au final. Car Vadux a pu profiter d'un de ses nombreux contres pour clore le spectacle. Et c'est l'ancien Xamaxien Tchitschek qui s'en est chargé. Score final, 4 à 2. Bilan Romand, une victoire, une défaite. Il ne manquait plus que le match nu pour être complet. Ilverdon Sports en est chargé lors d'un match riche en rebondissements face au FC Ville. Après l'ouverture du score Saint-Galoise, Brian Bayer remettait les Nord-Vaudois sur les bons rails pour son 2e but depuis son arrivée cet hiver de Bienne. Ilverdon a même cru au scénario parfait en toute fin de match. Une faute grossière de Michael Hoyle sur Alan Elouette a permis à Corocone de se lancer sur pénalty et surtout de le marquer. Mais on vous parlait de rebondissements. En voici encore un. Carlos Silvio avait passé la barre des 100 buts en Challenge League en décembre dernier. Il lui aura fallu 9 matchs supplémentaires pour inscrire le 101e. Mais qu'il est important, Ville égalise au bout du suspense ses 2 points de perdu pour Iverdon. Alors quelle soirée en Challenge League, on vous résume tout ça. Regardez le tableau avec la victoire de Stadlzan Oushi. La défaite de Xamax contre Winterthur. Le match nul, Roccomoles contre Iverdon et Ville. La défaite du leader Aron sur sa pelouse face à Shafouz et la victoire de Thun sur Kriens. Au classement, Aron reste leader avec 5 points d'avance sur Winterthur. Il y a ensuite Vadouz, Shafouz, Stadlzan Oushi et Xamax qui se tiennent en 5 points. Iverdon Sport et Ville en 32 points. Une unité d'avance sur Thun. Bien sûr, Kriens qui semble promis à la relégation. Simplement une toute petite réaction. Stadlzan Oushi, 3-1. Ça tourne bien en ce début d'année 2022. Plus que 3 points de retard sur la place de Barragiste, on peut y croire ? Grâce à Plusport, j'ai pu voir tous les matchs, même s'il n'y a pas toujours le son sur tous les stades. Mais assez sympa, c'est vrai. Trois équipes promandent, une victoire en une, une défaite. Stadlzan qui revient fort, c'est vrai, à 3 points de Winterthur. Avec la défaite surprise, moi je voyais Aron vraiment s'envoler hier soir. Il perd dans un match super spectaculaire et super sympa. 4-3 à la maison contre Shafouz. Shafouz, exactement. Donc voilà, tout est renoncé, tout est possible. À part la dernière place, on sait qu'elle est déjà donnée pour Kriens. On va vivre un bonheur au championnat. Et pourquoi pas, Stadlzan, aller chercher les barrages et puis peut-être faire le chemin inverse du... Ah ! La référence d'avoir un club losanois aussi. Eh oui ! Effectivement, alors le stade losanouchi de Meokodro qui a connu une petite période compliquée mais qui semble revivre avec le printemps. Ça va être le moment de se dire au revoir. Merci messieurs d'avoir passé cette soirée avec nous. Yann Lompha, je crois que vous êtes de retour demain pour être aux côtés de Mathias Froidevaux pour Lugano-Bal, puis Saint-Galcyon et Guetze Servette. Avec un sacré week-end de football. Gabet, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à toutes les personnes qui ont oeuvré ici en plateau ou en régie. Et puis surtout, merci à vous depuis votre poste. Fidèle à Bluesport. Bonne soirée. Bonne nuit. Générique Sous-titrage ST' 501 ...